et c'est toujours ici c'est toujours maintenant la noix de grenoble alors c'est la noix que vous avez l'habitude de consommer c'est la noix que vous ramassez à l'automne j'ai un beau noyer dans le jardin qui a une une importance particulière on l'avait planté pour la naissance de ma fille aînée il a commencé à donner des noix quand il avait une douzaine d'années quand il m'avait ramassé avec beaucoup beaucoup de plaisir voilà la noix donc quand vous ouvrez sa coque qui est très très dur de petites parties de petites parties comme comme un petit cerveau est super belle la noix symétrique c'est magique voilà alors elle contient énormément d'acides gras essentiels vous allez trouver des acides gras saturés 10% c'est pas grand chose et vous allez trouver des acides gras insaturés vous allez en trouver des mono insaturés des polyinsaturés vous allez trouver des oméga 3 et 6 avec un bon ratio d'oméga 3 et 6 l'importance du ratio c'est simplement ce qui va se passer au niveau du sang si vous mangez trop d'oméga 3 vous allez avoir un sang fluide fluide c'est pas grave qu'il soit fluide simplement s'il est trop fluide mais il ya risque d'hémorragie risque de naissé et puis si vous mangez trop d'oméga 6 et bien vous aurez le contraire donc un sang un peu plus épais et là risque d'inflammation risque d'infarctus alors tout ça sont des risques qui sont qui sont imaginables simplement s'il ya effectivement des équilibres vous avez une hygiène de vie qui est globalement saine tous ces risques là n'existe pas et s'il ya des petits excès c'est pas grave du tout par hygiène de vie j'entends régime alimentaire sain c'est à dire que une alimentation contrôlée raisonnée les heures de sommeil pour récupérer pour permettre simplement à votre corps de synthétiser ce qui doit synthétiser donc un temps de sommeil une activité physique régulière quelle qu'elle soit petite activité physique activité physique c'est tout ce qu'on veut tout est imaginable et donc avec activité physique il ya respiration pour moi la respiration ample c'est une des clés de la bonne santé on n'en parle pas assez on respire pas assez on est souvent toujours sur l'équilibre c'est une des choses qui va vous permettre aussi de vous régénérer il n'y a pas de mystère encore une fois je fais une aparté médecine traditionnelle chinoise donc en shiatsu on se sert du ventre du hara et en fait en respirant profondément moi je sors de mes shiatsu avec un peps c'est inimaginable on me demande d'avoir dit mais tu as fait trois quatre shiatsu défilé tu n'es pas un peu fatigué mais pas du tout au contraire parce que j'ai respiré évidemment dans ces moments là on est dans l'instant présent donc on est centré sur le souffle sur la respiration vous pouvez méditer vous pouvez faire des étirements les cours de stretch dans la salle où je travaille on fait des cours de stretching qui sont bien remplis tout simplement parce que les gens y trouvent un grand grand plaisir on agit en s'étirant sur les tendons sur les muscles donc sur le foie ça crée organe le foie et puis pour accepter les étirements on centre son action sa respiration surtout sur l'expiration du coup on est obligé de respirer avec amplitude je donne aussi des cours de pilates là aussi on travaille sur la respiration et tout ça ça contribue à votre bonne santé bonne santé elle n'est pas seulement physique elle est psychologique et émotionnelle j'ose le dire tout ça c'est un tout voilà alors ça c'était l'apartheid maintenant on revient à la noix dans laquelle vous allez trouver comme dans tous les oléagineux des antioxydants vous vous rappelez que les antioxydants ils ont une action bénéfique sur le ralentissement du vieillissement de vos cellules et puis vous allez trouver un minéral fabuleux le potassium à lui seul le potassium il a il agit sur l'influx nerveux donc sur la contraction musculaire voilà si il agit avec le sodium et bien il va avoir une action sur l'équilibre acido-basique dans le corps les fluides je reviendrai sur ça équilibre acido-basique pour essayer de trouver des images pour vous expliquer ce qui se passe sans rentrer dans un détail c'est pas mon job la physique la chimie tout ça c'est pas du tout du tout ma partie par contre chez ce qui se passe quand ça va pas bien et du coup je vais essayer de vous expliquer de manière simple pourquoi c'est important et puis je vous donnerai des pistes pour aller chercher des renseignements un petit peu plus poussé avec des gens qui savent le faire donc c'est le job voilà alors donc voilà et puis alors dernière chose le potassium il a une action sur la fonction rénale de nouveau le rein en médecine traditionnelle chinoise vous vous rappelez que le rein c'est le réceptacle de votre énergie donc si vous respirez bien vous mangez du potassium vous nourrissez la fonction rénale c'est fabuleux tout ça tout est lié donc beaucoup je vous conseille de manger des noix alors même si comme moi il ya quelques années vous avez des petits soucis d'irritation des muqueuses moi je mangeais des noix et systématiquement alors en plus si j'avais le malheur de conjuguer les plaisirs c'est à dire d'ajouter un petit morceau de comté un grain de raisin c'était une explosion en bouche explosion qui durait des heures c'était pas du tout agréable j'avais les aftes enfin bon et ben bonne nouvelle c'est parti j'ai pas ce qui s'est passé parce qu'une fois de plus je me suis pas penché sur le truc mais je peux vous dire qu'il ya longtemps que j'ai pas eu ces désagréments ça veut dire que j'ai eu raison de rester curieuse d'en manger peut-être moins une certaine période enfin voilà en tout cas où manger des noix meilleures c'est pas en tout cas je plus fraîche peut-être en tout cas j'ai plus du tout ces soucis là donc moi je vous conseil est toujours pareil de rester curieux de mélanger dans votre poche vous avez des des noisettes deux trois noix quelques mois de brésil des pignons vous mélangez vous choisissez ceux qui vous font le plus de bien faut se faire du bien voilà vous la pouvez la consommer sous forme d'huile la noix l'huile de noix c'est très très bon c'est très très parfumé et puis vous pouvez faire comme j'osais vous les proposer dans la vidéo sur les noisettes du beurre de noix c'est très très simple à réaliser et puis ça ça remplace avantageusement le beurre ça change un tout petit peu les saveurs vous pouvez d'ailleurs ajouter des poudres dedans du gingembre de la cannelle du tas d'autres choses faites des tests voilà une fois de plus je vous souhaite une bonne dégustation soyez heureux c'est une bonne dégustation